Dans très peu de temps, le nouvel EHPAD Marcel Faure va s'animer. La vie quotidienne d'une équipe et de plus de 100 résidents va changer du tout au tout. L'établissement a été pensé, aménagé et doté selon une direction visant à améliorer le quotidien que l'on y réside ou que l'on y travaille. Ceux qui rentrent en EHPAD sont des gens de plus en plus dépendants. Donc il était indispensable de concevoir un outil. L'EHPAD est un outil qui soit au service du confort et du bien-être des résidents. Et pour être au service du confort et du bien-être des résidents, il faut penser à simplifier la vie des personnels. Regardez, ces rails au plafond servent à mettre des élévateurs pour bouger les gens qui sont trop lourds, pour éviter les problèmes de dos des personnels. C'est une opération logistique qui se prépare et elle ne durera qu'une journée afin d'assurer le déménagement des résidents dans les meilleures conditions possibles. Alors l'EHPAD Marcel Faure qui accueille actuellement déjà 104 résidents va être transférée dans ce bâtiment le 26 janvier prochain. Selon le niveau de dépendance et d'autonomie de la personne âgée, soit elles montent dans un quart et elles sont transportées et elles viennent directement. Soit on fait appel à des véhicules sanitaires, des ambulances, pour pouvoir les transporter et avec du personnel qui les aide. Pour les personnes qui sont les plus dépendantes, ce n'est pas forcément évident d'avoir un cadre qui change. Alors c'est vrai que tout le personnel depuis un certain temps déjà est accompagné au changement et accompagne aussi les personnes âgées dans ce processus de changement. Depuis juin dernier, les familles ont été également associées au projet. Elles visiteront de nouveau le site afin d'accompagner au mieux leurs parents dans ce déménagement. L'établissement sera ouvert aux habitants du quartier désireux de bénéficier de certains services. Les gens pourront rentrer. C'est un souhait de rendre l'EHPAD visitable par l'ensemble des gens, des personnes qui avancent en mage. Club senior logique en place ici. Ceux qui seront au club senior et qui un jour deviendront très dépendants seront habitués à vivre et à connaître le lieu où ils seront pris en charge. Par ailleurs, le bâtiment va récupérer ses eaux de pluie au bénéfice des jardins de proximité et des panneaux solaires assurent une production d'électricité autoconsommée.